On va finir avec un cas assez particulier qui demande des explications parce que les gens le connaissent beaucoup moins que les deux précédentes dont on vient de parler, c'est M. Sidney. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur M. Sidney pour expliquer le cas de M. Sidney aux éleveurs français ? M. Sidney c'est un cheval excessivement bien né, il charrie les plus grands courants de sang américains et mondiaux comme Mister Prospector, EpiHindi et Stormcat, c'est assez exceptionnel. C'est un cheval qui a eu une fracture à deux ans, donc qui a compromis sa carrière à trois ans, qui a peu couru, qui a quand même gagné sur l'herbe un groupe 1 aux Etats-Unis, qui a gagné même deux groupes 1 je crois. C'est un très bon cheval de course qui malheureusement a vu sa carrière un peu écourter, il avait été le yearling le plus cher en Amérique à son époque. Voilà, c'est un cheval qui lui aussi a été très bien accueilli, ses faules se sont bien vendues, il fait très bien, né comme il est né, on a de gros espoirs. Alors c'est une question, je n'ai pas la réponse, vous en avez à l'entraînement déjà des M. Sidney ou vous en attendez peut-être ? Oui absolument, j'ai un cheval, le frère de Silverpond, vous savez ce cheval qui nous appartenait, qui appartenait au Rard du Quenet, et c'est un cheval que j'aime beaucoup, qui est passé en vente, que j'ai acheté pour un de mes clients qu'Athari, et ce cheval-là je l'aime bien, j'aime beaucoup, il est très bien, c'est un de mes deux ans préférés. Très bien, on va le suivre en course, merci Frédéric. Sous-titrage ST' 501